Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on va débuter la semaine du côté de Vichy, ce lundi 3 juin avec les trotteurs qui nous attendent dans la quatrième course du programme, le prix de la source Vichy-Célestin, c'est la plus belle de la réunion. C'est vrai qu'on n'a été pas sûr d'avoir suffisamment de partants, mais finalement on en a 14 dans cette course internationale qui se dispute sur la longue distance de 3525 mètres, ils sont 14 au départ, comme je l'ai dit, il y aura un recul de 25 mètres pour les 4 plus riches. Une course qui est prévue bien entendu à 13h55, on a vraiment affaire à un très beau plateau parce qu'il n'y a pas de limite de qu'un dans cette course. Alors certes, on n'a pas non plus des cracks, mais on a vraiment de très très bons chevaux, que ce soit au premier ou au deuxième poteau. Et j'ai surtout fait confiance aux concurrents qui partent en tête, même si c'est vrai que sur cette longue distance, toutes les tactiques sont applicables, il va y avoir sans doute une course tactique qui nous attend. Et j'ai fait confiance au numéro 9, hymne du Gers, qui a repris de la fraîcheur. On ne l'a pas revu depuis une deuxième place dans le GNT à Lyon-la-Soix, il y a quasiment deux mois, c'était le 10 avril dernier. Donc un cheval qui n'a pas couru depuis un petit moment, mais franchement, vu la qualité de l'engagement, le fait qu'il soit déféré des 4 pieds, Jean-Michel Bazir qui envoie son pensionnaire, c'est son fils Nicolas qui sera au Sulky. Il y a pas mal d'atouts dans son jeu. En plus, il a prouvé qu'il était bon droitier puisqu'il vient de s'illustrer. Enfin, il vient la dernière fois, c'était à Lyon-la-Soix, ses cordes à droite, et la distance ne va pas le déranger. Dernièrement, sur les portes de Lyon-la-Soix, également, c'était 3250 mètres, donc il a de la tenue. Il l'avait déjà prouvé cet hiver à Vincennes en s'imposant à plusieurs reprises sur 2850 mètres. Donc un cheval qui est bien engagé, qui est bon droitier, qui a de la tenue, qui peut adopter toutes les tactiques également. Franchement, il a tout pour plaire. Si Nicolas Bazir lui donne le parcours qu'il faut et qu'il fait les bons choix, je pense qu'il ne devrait pas taper loin. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 6, Kokaoli. Écoutez, pour moi, il peut battre le numéro 9, hymne du Gers, maintenant. C'est la première fois qu'il court corde à droite. La distance est vraiment très très longue, 3500 mètres. Mais bon, c'est un cheval qui a gagné groupe 3 en dernier lieu. Franchement, il a des références à faire vouloir. Il a couru dans de super lots, ce cheval de 5 ans, que ce soit à 4 ans sur notre sol ou même à 5 ans cet hiver. Il vient de battre Django Vici, Ipaluan, Fampirin, Jaguar, Griff. Voilà, des chevaux vraiment de qualité auparavant. Enfin, auparavant, c'était en plus, c'était une petite rentrée dernièrement. Auparavant, il devait amener deuxième de Jericho, battant Don Seigar. Franchement, les lignes, elles sont excellentes. Il a vraiment couru face à des très très bons chevaux de 5 ans, même face aux meilleurs. Et c'est vrai qu'en théorie, face à une telle opposition, il détient une première chance. Maintenant, comme j'ai dit, la distance et l'aptitude corde à droite, ça sont deux petites interrogations. Mais on fait le déplacement, il est défaire des 4 pieds. Logiquement, il doit lutter pour la victoire. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 7, Arlet Gemma, qui est également du voyage. Dernièrement, ce n'était pas si mal que ça du côté de Vincennes. C'était il y a un peu plus de deux semaines. Et c'est vrai que le parcours n'était pas forcément ultra favorable sur une courte distance. Je pense vraiment que cette jument sera bien meilleure sur un long parcours. Elle a montré qu'elle avait de la tenue, elle aussi. Et c'est vrai que j'aime beaucoup sa candidature. Son entraîneur n'a pas caché sa confiance. Et puis surtout, Benjamin Rocher, qui avait certainement le choix avec Harry Carizé, qui a préféré Arlet Gemma, même si j'ai retenu Harry Carizé un peu plus loin. Clairement, c'est une jument qui doit pouvoir lutter pour une place sur le podium pour gagner. Je pense qu'elle est peut-être un tout en dessous de hymne du Gers et Coca-Oli. Mais elle a clairement les moyens de prendre une place sur le podium. Ensuite, en quatrième position, je suis parti en seconde ligne, en seconde poteau, pardon, avec le numéro 12, Horace Dugoutier. Je l'aime beaucoup. C'est vrai que cet hiver, il a connu un petit coup de moins bien. On l'a vu, il a déçu dans la clôture du GNT, alors qu'il avait été brillant quasiment toute l'année dans ce challenge. Voilà. Par contre, il a redoré son blason en fin d'hiver, en terminant deuxième de groupe 1 pour ses débuts autres remontés. Derrière, il a confirmé que ce soit du côté d'Angers, ou alors du côté de Fougères, en dernier lieu, dans une étape du Trophée Vert. En tout cas, un cheval qui est en forme, qui adore les parcours de tenue, qui adore les parcours corde à droite également. Donc, il a tout pour plaire, il allégé dans sa ferrure. Honnêtement, c'est un cheval qui peut adopter toutes les tactiques, et je ne serais pas étonné qu'il monte sur le podium. Pourquoi ? Parce que ça va être une course tactique. Lui, il est capable de rouler. S'il voit qu'il y a un temps mort, je pense que Hugues Montulé ne va pas prendre de risques. Il va venir aux avant-postes, en tout cas, s'il applique cette tactique. Je pense qu'il est capable de durcir de loin, et d'aller très très loin également derrière. En suite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 5, Harry Carizé. Il est un super cheval. Il fait toutes ses courses, malgré un ou deux faux pas par-ci par-là. C'est un cheval qui adore les parcours de Provence. Il s'adapte à tous les profils. Lui aussi est capable d'aller aussi bien à gauche qu'à droite. Il avait terminé cinquième de l'étape du GNT, du côté de Lyon-la-Soua, derrière M2 du Gers. Il courait très très bien. D'ailleurs, c'était Benjamin Rochard, comme je l'ai dit. Ce ne sera pas le cas. Mais bon, son mentor fait appel à Mathieu Abrivar. S'il y a bien un pilote qui est compétitif à Vichy, c'est bien Mathieu Abrivar. En tout cas, je pense que ce tandem mérite un large crédit. Alors, voilà, pour gagner, clairement, il est barré. Pour le podium, ça va être très difficile. Mais honnêtement, s'il venait à finir 4-5ème, il aurait rempli son contrat. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 10. Très bien engagé, Félus Ernest qui a fait le déplacement. C'est vrai que ses dernières sorties n'étaient pas extraordinaires. Et puis dernièrement, elle a vraiment couru de première du côté de Vincennes, cette Félus Cernese, en étant battu par favori de Litton, un autre out-sider. Et on ne s'attendait pas à par effet. Eric Raffin à 40 contre 1. En général, c'est certainement qu'il n'a aucune chance. Là, pour le coup, elle a prouvé que la Jument, que nous, les parieurs et les pronostiqueurs, on avait tort. En tout cas, la forme est là. Elle a fait ses preuves cordes à droite. Elle est bien engagée. C'est la plus riche au premier poteau. Franck Nivar qui lui sera associé, défaire des 4 pieds. C'est bon. Voilà. Si elle répète la dernière sortie, elle a le droit de réaliser une très bonne performance. Maintenant, la distance est plus longue. C'est quand même une opposition qui est de qualité. Donc attention, je la vois plutôt pour une petite place. Ensuite, j'ai retenu en 7e position l'As d'Iva Delaronco. Alors ça, c'est peut-être l'out-sider le plus séduisant. C'est une Jument de 5 ans. Elle aussi, comme Cocaoli, elle a 5 ans. Elle a couru de très bons lots. Attendez, elle a quand même terminé 2e cet hiver derrière Just Love You, dans un groupe 2, face aux meilleurs juments dans une course européenne ou internationale. Donc vraiment, la ligne est excellente. Elle battait d'ailleurs une certaine Joyce. Donc voilà, c'est quand même de bonnes lignes. Elle battait Jazzy Perrin également. Non, franchement, elle a des super lignes face à de très très bons chevaux. Et puis surtout, elle est défaire des 4 pieds. C'est pas souvent que son entraîneur défaire des 4 pieds. Le fait de l'avoir censé faire, c'est quand même un signe de confiance. D'autant qu'il effectue le déplacement. Alors un petit peu, comme pour Cocaoli, il faut voir ce que ça va donner. Corde à gauche, j'ai pas de référence. Mais en tout cas, sur ce qu'elle a montré durant l'hiver et durant même sa carrière, franchement, si elle venait à faire l'arrivée, je serais pas surpris loin de là. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 14, Fakir Duloro. Fakir Duloro qui avait terminé 4ème de cette épreuve l'an passé, si je ne me trompe pas. Ou c'était il y a 2 ans ? Non, c'était bien l'an passé. C'était l'an passé. Il terminait 4ème derrière Orchestro. Il dit ce qu'il se donne ou Giantly de Muse. Donc voilà, la ligne est bonne. C'est vrai que ce ne sera pas Gabriel Germini comme l'année dernière. Mais en tout cas, c'est un cheval qui a de l'expérience, qui a l'aptitude à ce parcours. C'est important. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ça peut faire la différence malgré les rendements de distance. Il est pourquoi pas capable de prendre une petite place. Et enfin, en 4 noms partant, j'ai retenu le 8, Florine de Viette, qui est en forme, qui n'a pas de marge. Clairement, honnêtement, derrière les 5 premiers chevaux, on va faire un récapitulatif tout à l'heure de ma sélection. Derrière mes 5 premiers chevaux, derrière, c'est vraiment pour moi des seconds couteaux. Et c'est vrai que Florine de Viette, elle va devoir profiter de la moindre défaillance. Elle va courir le long du rail. Si ça s'ouvre, pourquoi pas pour une 5ème place. Mais à mon avis, elle est limitée. Mieux, ce sera vraiment très difficile. On va faire donc un récapitulatif de ma sélection avec le 9, le 6, le 7, le 12, que j'ai retenu et qui me semble vraiment ces 5 là, un peu au-dessus. Derrière, j'ai retenu en 6ème position le 10, devant l'As, et le 14, et en 4 noms partant, le 8. Donc voilà, en conseil de jeu, comme je vous l'ai dit, le 9, hymne du Gers, c'est la course visée. Le 6, Cocaoli fait le déplacement. Il a les meilleures références. Le 7, Arlégema fait le déplacement également. Bonne droitière. Et elle a vraiment des références à faire valoir. Donc pour moi, 9, 6, 7, ce sont 3 chevaux. Honnêtement, 9, 6, 7, 12. Et le 5, vraiment, pour moi, il y a sans doute le tiercé qui se trouve là-dedans. Après voilà, une course reste une course, comme j'ai dit, mais c'est vrai qu'avant le coup, dans ces 5 chevaux-là, on peut trouver de bonnes bases. J'ai vraiment l'impression qu'ils se détachent au papier. Donc après voilà, j'espère que ce sera le cas à l'arrivée. Ce sera certainement pas rémunérateur, si c'est le cas, mais en tout cas, avant le coup, c'est difficile d'aller contre ces candidatures-là. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant à la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic. C'est vrai que c'est dimanche. Ce sera dans la prochaine émission, comme je le dis à chaque fois. Dimanche, il y a le 14 prix du Jockey Club. Au moment où cette vidéo va paraître, le résultat sera connu. Mais ce sera dans la prochaine émission que je donnerai le nom du gagnant. S'il y a quelqu'un qui a donné le gagnant du prix du Jockey Club pour gagner un mois d'abonnement au site turf-fr.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye !